hello les belles lumières j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau point lecture aujourd'hui je viens vous présenter jules de didier van koelhart aux éditions le livre de poche et je viens vous présenter des racines et de naomi novick aux éditions j'ai lu alors ce sont les deux avant-derniers livres de ma pile à lire de l'automne et de l'hiver et et ensuite ben en fait je suis déjà en train de lire ce livre aussi qui est donc terre de brume de cindy van de wilder van wilder pardon aux éditions rajo je viens juste de le commencer et après et bien voilà j'aurai terminé cette pile à lire du de la saison de de l'automne et de l'hiver voilà alors je vais vous parler maintenant de cette de ce très beau roman de didier van koelhart donc qui s'appelle jules aux éditions le livre de poche c'est un livre qui est vraiment assez court il nous fait 200 246 pages voilà 246 pages c'est écrit très aéré c'est très facile à lire l'écriture de dit de didier van koelhart pardon moi je l'apprécie beaucoup je trouve que c'est une écriture qui est assez agréable à lire et un peu fantasque aussi je trouve il a des tournures de phrases qui sont un peu caustique après il faut apprécier je pense que tout le monde ne pourra pas apprécier ce style de d'écriture ce style de plume mais moi j'aime bien j'ai déjà lu plusieurs de ses livres j'ai lu alors je ne sais pas si on met un peu la liste la liste de ses livres le tel les témoins de la mariée j'ai lu j'ai lu la nuit dernière au 15e siècle je pense que c'est ce que c'est tout géo et j'ai également hors de moi qui a inspiré un film très célèbre mais je ne vais plus me souvenir du nom avec liam nissan ou c'est double identité voilà c'est double identité en fait c'est pas hors de moi je pense que c'est double identité qui s'appelle je pense le même nom pour le pour le film voilà oui j'en ai lu j'en ai lu deux et donc ça c'était mon troisième et je me suis procuré la suite j'ai vu qu'il y avait jules le retour et dès que j'ai terminé je vous avoue que j'ai craqué et que j'ai pris le deuxième que je n'ai pas encore lu qu'est ce que ça raconte on va se retrouver parce que ça fait un petit temps que je l'ai lu c'était ici on est en 2020 quand je vous tourne quand je vous tourne cette vidéo et du coup moi je l'ai lu en 2019 donc ça date un peu mais voilà on va dire que à 30 ans je vais vous lire la quatrième de couverture ce sera plus facile pour m'y retrouver alice recouvre la vue pour jules son chien guide c'est une catastrophe il perd son rôle son but sur terre en plus on les sépare alors il se raccroche à moi en moins de 24 heures ce labrador en déroute me fait perdre mon emploi mon logement tous mes repères il ne me reste plus qu'une obsession la sienne retrouver la jeune femme qui nous a brisé le coeur en fait si vous voulez dès le début du livre on rencontre du coup alice avec son chien et en fait on la suit parce que elle va aller se faire opérer donc de la vue elle est aveugle depuis sept ou huit ans et et là elle va subir une opération qui va lui permettre de retrouver la vue et du coup sur le chemin en prenant le train jules la guide donc pour aller pour aller à son quai mais juste avant elle a envie d'aller au stand acheter des macarons et là et voilà elle elle fait la rencontre de zibal en fait zibal qui est un vendeur de macarons et pourtant c'est un génie en fait mais qui se retrouve voilà vendre des macarons et en fait il tombe amoureux de de cette femme voilà c'est le coup de foudre et il s'est dit zut mais voilà pourquoi j'ai pas su lui parler lui dire quelque chose etc et à un moment donné en fait elle part à l'acheter ses macarons voilà elle a demandé s'il y avait plus je crois que c'est frais stagada un goût qu'elle aime vraiment bien au niveau des macarons et disons je ferai en sorte que la prochaine fois que vous veniez et bien il y en est et à un moment donné donc leur route je veux dire se sépare lui il reste à son stand de macarons et elle elle s'en va sur son quai sauf qu'en arrivant sur le quai il y a un genre de malentendu de quiproquo avec avec une personne et apparemment jules ne pourrait pas monter avec elle dans le wagon et du coup zibal on ne sait pas ce qui lui prend il entend qu'il ya du remue ménage et je sais pas si c'est jules qui vient le chercher ou si c'est zibal qui arrive directement et jules est tout content oui je pense que c'est juste zibal qui a entendu qu'il y avait du remue ménage et du coup il arrive et quelque part il sauve un petit peu la situation qui est en train de se passer sur le quai et donc jules réussit à être auprès d'alice le tout au long du trajet et puis on suit donc en parallèle un peu la vie de zibal mais évidemment le fait qu'il ait quitté son stand ben ça fait qu'il est viré évidemment donc il perd son emploi et pourtant c'est un génie de allez c'est un oui je sais plus c'est un génie de vraiment un scientifique qui fait des tests sauf qu'il s'est fait piquer son brevet par son ex femme en fait elle lui a volé parce qu'il n'a pas breveté son invention à temps et du coup voilà il perd son emploi et il vit vraiment dans un c'est même pas un appartement c'est dans une pièce et à un moment donné en fait lui jules de son côté une fois que alice a recouvert la vue c'est un petit livre donc je peux pas vous en dire trop non plus mais une fois c'est vraiment le début que je vous raconte là une fois que alice a recouvert la vue et bien va devoir se séparer de son chien mais elle n'en a pas du tout du tout envie parce qu'il y a un lien qui s'est créé entre eux mais voilà il a ce sont des chiens qui coûte cher et qui peuvent aider d'autres personnes et c'est leur but eux de d'aider et s'ils n'ont plus personne à guider et bien voilà il risque de tomber en dépression et c'est ce que fait notre cher jules donc on lui attribue une nouvelle personne mais qui est vraiment pas très sympa avec lui c'est un vieux monsieur qui est vraiment aigri et qui est vraiment pas très très voilà c'est pas quelqu'un qui est heureux dans la vie et du coup voilà il tape un peu le chien et tout et du coup ben jules il décide de s'enfuir et de retrouver sa maîtresse mais pour ça pour lui la seule façon de faire c'est de retrouver ce ce zibal qui va pouvoir l'emmener chez alice parce que ben il va flairer il va l'emmener exactement il sait où où elle va d'habitude etc bref on s'en va dans un voyage avec jules et zibal en train d'essayer de retrouver alice et puis je vous laisse découvrir tout le reste de l'histoire c'était vraiment une histoire très touchante très émouvante on avait envie de savoir moi qui suis pas fan de contemporains franchement ça m'a fait vraiment plaisir de lire ce livre excusez moi j'ai mis du papier d'arménie pour purifier un petit peu mais il est assez costaud donc voilà et non c'était vraiment très agréable à lire et je vous conseille ce roman ça fait du bien vraiment ça fait du bien à lire et il ya plein de phrases cultes que j'ai adoré dans dans ce livre et je les ai d'ailleurs marqué dans mon dans mon dans mon cahier alors jules je sais je sais même pas qu'est ce que je pourrais qu'est ce que je pourrais vous dire tellement voilà je vais vous lire un petit peu une partie qui est vraiment très agréable je trouve donc ça c'est c'est alice qui parle mais je trouve que ça reflète vraiment beaucoup de choses pour nous pour notre société comme les gens ont changé en 12 ans et pas seulement à cause des modes des lifting et du botox de l'obsession anti âge qui toutes générations confondues dissimule le reflet des âmes sous une fausse jeunesse expressive il ressemble aux autres parce qu'ils ne se ressemblent plus uniformisé formaté aseptisé par le politiquement correct la sinistrose chronique la dictature du bio la mauvaise conscience et le nombrilisme actif ce développement personnel dont les médias leur bourre le crâne et qui n'est qu'un élevage en batterie ce mélange de repli égocentrique et d'infantilisme à usage citoyen dont je ne mesurais les effets qu'à travers leurs paroles quant à la gestuelle des textos elle crée dans les rues les transports les bureaux une chorégraphie digitale de clones que je suis la seule à trouver grotesque la ville est peuplée d'autistes qui parlent tout seul sans se regarder narcistes twitter épuisés par le stress qui les propulse ils sont devenus hybrides comme leur voiture les inconvénients cumulés de l'émission polluante et des batteries qui se déchargent mais ce désenchantement vient de moi aussi bien sûr le monde était jeune quand il s'est éteint il se rallume et nous avons vieilli je trouvais cette partie mais vraiment mais magnifique elle m'a fait vibrer elle m'a vraiment parlé vraiment beaucoup c'est un livre auquel j'ai mis la note de 4 sur 5 donc vraiment une très très bonne lecture voilà pour un contemporain pourquoi je l'ai choisi parce que j'aime bien me caser de temps en temps quelques contemporains ça fait du bien ça change un petit peu de tous ces mondes fantastiques où je me laisse emporter du coup lecture suivante qui a pris beaucoup plus de temps parce que beaucoup beaucoup plus épaisse il s'agit donc de déraciner de Naomi Novik aux éditions j'ai lu et là on est sur un livre qui nous fait 506 pages à peu près 508 pages écrit assez petit pour le coup mais voilà c'est pas non plus du très 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 petit mais ça reste assez petit quand même au niveau de la police par où je commence donc pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire parce que ce côté enchanteur ce côté un peu de conte russe ou de légende slave comme ça ça donnait un petit peu envie c'est un univers que j'ai pas particulièrement connu et donc j'avais envie de me lancer là dedans et puis surtout ben on l'a comparé un petit peu ce livre à la belle et la bête pas vraiment moi je trouve pas et c'est vraiment c'est plutôt pour ça que j'ai été attirée c'est parce que il y en a beaucoup qui disaient que c'était un peu une réécriture de contes entre guillemets très moderne bien sûr de la belle et la bête et moi je ne suis pas vraiment d'accord là dessus même si on pourrait trouver la belle et la bête on pourrait effectivement les retrouver dans le roman pour les personnages principaux mais quand même non voilà je vais vous lire la quatrième encore une fois la quatrième de couverture depuis toujours le village de Dvernic est protégé par les assauts du bois une forêt maléfique douée d'une volonté propre une fo... euh... zut par le dragon donc voilà la... la... le village est protégé par le dragon entre guillemets qui est un puissant magicien celui-ci en échange de ses services prélève un lourd tribut à chaque génération la plus jolie jeune femme de la communauté disparaît dans sa tour cette année c'est Kasia qui sera choisie forcément c'est la plus belle, la plus populaire, personne n'en doute et encore moins Agnieszka qui n'a jamais voulu de cet honneur mais les choses ne vont pourtant pas se passer comme prévu et Agnieszka va découvrir un monde au-delà de l'entendement clairement il met ici Robin Hobb celui qui a écrit L'Assassin Royal si je ne dis pas de bêtises il a écrit un livre enchanteur et clairement on est dans... dans quelque chose de très enchanteur de très... de magique mais d'enchanteur il y a ce côté euh... oui il y a ce côté magie mais enchantée avec un... une histoire qui est reliée mais bon on ne le sait qu'à la fin donc ça voilà je ne vais pas vous spoiler mais donc effectivement on se retrouve dès le départ avec les émotions d'Agnieszka et de Kasia qui sont deux amies depuis la plus tendre enfance et on se doute en fait que Kasia qui est très belle qui a été éduquée par... éduquée j'ai envie de dire un peu plus que les autres filles de son village parce qu'elle a tout pour elle pour que le magicien qu'on appelle le dragon viennent la chercher, qu'il l'emmène dans la tour pendant 10 ans on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans ces tours pendant 10 ans euh... et après généralement euh... il... il rend ses... ses jeunes filles au village et elles ont le droit de faire absolument ce qu'elle veut généralement elles arrivent complètement différentes complètement changées et elles n'arrivent plus à être un petit peu une fille du peuple et généralement elles se marient à un duc elles ont un statut complètement différent euh... voilà donc je ne vais pas vous spoiler pour le... pour le... pour... pour cette partie là mais ici donc on les voit et on voit qu'elles passent au départ leurs derniers jours ensemble près des bois euh... voilà près de la rivière etc et euh... et Agnieszka euh... qui donc elle ne va pas être choisie elle demande voilà est-ce que tu n'as pas peur etc elle dit non je me suis apprêtée tout au long de ma vie à savoir que voilà j'allais vivre pendant 10 ans avec un homme je ne sais absolument pas ce qui va se passer mais voilà je suis prête euh... et je ne vous spoil rien du tout mais en fait quand le dragon arrive quelques pages même pas plus loin euh... le dragon en fait passe en revue toutes les jeunes filles le dragon c'est un magicien qui est vraiment très froid très distant même à la limite très... même méchant on peut dire comme ça il n'est pas vraiment agréable du tout euh... c'est un personnage à qui euh... on a envie d'aller secouer le cocotier clairement tout au long du livre même si euh... ça fonctionne bien avec l'histoire mais voilà il arrive devant ses jeunes filles et il euh... doit en choisir une et en fait euh... il s'arrête devant Cassia sauf que c'est pas elle qu'il choisit mais c'est Agnieszka et c'est pas vraiment lui qu'il a choisi c'est une genre de boule de feu qu'il a entre les mains et donc du coup il... il emmène Agnieszka qui n'a le temps de rien voir du tout elle se fait téléporter dans la tour elle arrive dans la tour avec aucun bagage rien du tout euh... voilà et elle arrive là dans cette tour et elle ne sait absolument pas ce qui va se passer euh... qu'est-ce qu'elle fait là pourquoi il l'a emmenée elle alors que c'était normalement Cassia qui devait emmener voilà je m'arrête là mais je suis vraiment au début 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 de l'histoire même pas dans la vingtaine de pages donc... et effectivement allez je vais un petit peu continuer c'est que... non je ne vais pas continuer sinon j'ai peur de vous spoiler mais c'était intéressant franchement il y a de la découverte tout au long du livre tout au long du roman il y a de l'action tout au long du roman Agnieszka au début a tendance à un peu se replier sur elle-même et puis de plus en plus elle prend de... de l'aplomb beaucoup plus d'assurance et du coup ça c'est assez agréable euh... je me suis le plus attachée euh... au personnage de... d'Anieszka et de Cassia je trouve que c'est vraiment les deux personnes les plus attachantes du livre euh... j'ai bien aimé euh... euh... la mythologie l'histoire en fait euh... le folklore si on peut dire ça derrière tout ça euh... qui naît malheureusement cette histoire elle est un peu... je trouve que... elle est un peu expliquée donc elle est expliquée à la fin on explique l'histoire à la fin mais j'ai envie de dire par rapport à... allez on va dire par rapport à... aux 450 pages qu'on lit facilement jusqu'aux dernières où on apprend le dénouement de l'histoire je trouve que ça fait un peu peu parce que ça avait l'air tellement beau cette histoire de pourquoi le bois quelque part est maléfique pourquoi il l'est on apprend ça à la fin mais quand je vous dis c'est sur les 50 dernières pages et j'avais cette sensation de trop peu au niveau de ce dénouement en fait j'aurais voulu apprendre à plus découvrir euh... réellement qu'est-ce qui s'est vraiment passé euh... voilà je peux pas vous en dire plus mais euh... mais c'était une belle histoire c'était une belle histoire je vous la laisse découvrir ça change franchement ça m'a emportée vraiment euh... après je lui mets une note de 3 sur 5 parce que il y avait une ambiance tout du long qui était euh... assez froide voilà on est dans vous voyez bien il y a la couverture toute blanche avec euh... avec la neige euh... et puis ben euh... dans la façon les villages les noms euh... voilà c'est clairement euh... il y a quelque chose de de slave en fait derrière euh... et donc du coup de pays un peu plus froid comme ça et moi je l'ai ressenti tout au long du livre malheureusement et je préfère tout ce qui est solaire voilà et qui est beaucoup plus lumineux euh... l'histoire euh... l'histoire n'est pas pourtant si sombre que ça oui il y a des parties sombres et des parties lumineuses mais je sais pas autant l'histoire m'a emportée mais le fait d'être dans cette atmosphère j'avais j'avais pas hâte spécialement de m'y replonger euh... même si voilà si vous lisez les livres un peu par saison ben ça peut tout à fait convenir pour la saison de l'hiver mais euh... voilà c'est ça qui me fait le donner un petit peu ce 3 sur 5 mais ça reste une vraiment bonne lecture qui était très intéressante et voilà et j'ai mis 3 aussi parce que je trouve que la fin c'est pas qu'elle a été bâclée mais j'aurais bien voulu qu'on rentre plus dans le dénouement de l'histoire qu'on nous raconte plus de choses sur euh... sur ça voilà euh... mais sinon c'était c'était super sympa voilà donc pour mes 2 lectures pour Jules et pour Déraciné et je reviendrai bientôt vous faire un point lecture avec 1, 2 ou 3 livres j'essaye maintenant de voilà de faire plusieurs livres dans une vidéo et évidemment je reviendrai vous donner mon avis sur Terre de Brume qui à mon avis devrait être une lecture assez rapide parce que c'est vraiment écrit très grand c'est très aéré il y a plein de blancs là partout euh... et je pense qu'il fait ouais il fait pas 300 pages donc il fait 277 pages donc ça va aller vraiment vite mais voilà j'avais envie j'avais besoin de m'intercaler une lecture beaucoup plus courte quand je lis un truc vachement plus long j'espère que ce point à lecture et bien vous a donné des envies de lecture peut-être n'hésitez pas à me dire vous quelle est votre lecture du moment ou si vous avez déjà lu ces deux livres là si il vous tente euh... voilà sur ce je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bisous lumières